bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette semaine de la semaine de cette semaine de l'automatisation je crois que vous commencez à être nombreux et nombreuses peut-être que déjà 36 on va commencer directement juste parmi les et juste avant qu'on commence combien d'entre vous alors on va lancer un petit sondage et combien parmi vous ont déjà fait des projets de rpa alors je vais vous soumettre le vote à vous de à vous de voter pas beaucoup de participants allez-y bon les alors rapidement qu'est ce que donc je me présente donc je suis philippe le rick je suis un des partenaires de talent consulting et en charge des projets autour de l'ia de la data et de la transformation digitale le autour de l'ensemble de ces sujets on a chez talent des équipes à la fois pour la partie conseil mais aussi au sein des au sein de l'ensemble des entités du groupe et je suis chargé de coordonner les activités autour de ça alors pour ceux qui ne connaissent pas talent juste talent en un coup d'oeil on travaille sur plusieurs secteurs d'activité que ce soit l'énergie les services publics beaucoup la finance et l'assurance et le transport sont nos trois grands secteurs puis l'industrie et le retail bien sûr on est une société qui travaille dans la transformation on ne voit pas ta présentation à on voit la présentation c'est gênant voilà est ce que vous la voyez et est ce que donc on travaille effectivement sur un certain nombre de technologies que sont que sont l'IA donc effectivement l'IoT big data blockchain et puis et tout ça autour du cloud pour être vraiment dans ce continuum de de nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui aux entreprises de travailler aux entreprises aux particuliers mais toute la société de travailler autrement comme je le disais on a des activités effectivement de conseils mais aussi d'accompagnement de de projets d'intégration de solutions logistiques de solutions logicielles d'expertise technologique avec un laps et puis de de support opérationnel et on est présent sur bientôt sur tout le territoire français avec bien sûr une grosse présence à paris mais aussi à amiens aix bordeaux l'île nantes rennes et toulouse et puis puis d'autres bureaux qui vont s'ouvrir bientôt et à l'étranger de par j'irais dire la la construction de talent on est beaucoup sur les places financières que sont Genève en Londres de Luxembourg mais aussi Madrid Montréal New York et puis toute petite présence à à Singapour et puis grâce au grâce à un grand programme qu'on fait un grand programme qu'on fait avec un aval groupe on a été amené ouvrir une filiale à Adelaide en Australie pour construire de ce moment pour participer à la construction de ce moment le voilà rapidement pour pour talent alors juste on va parler de smart automation et la smart automation effectivement c'est l'intégration de de la partie rpa robotique process automation avec de l'IA et puis et ben pour pour tout ça soit effectivement intelligent c'est comment est-ce qu'on va ajouter un maximum de d'api et d'éléments donc intelligents alors beaucoup donc on va appeler des api cognitives dans nos dans nos process pour travailler là dessus donc on a des équipes qui sont vraiment dédiées à ces expertises là chez talent et la smart automation ben c'est effectivement une plus d'une cinquantaine de clients c'est c'est plus de 150 et je pense qu'on va même terminer l'année sans doute à plus de 200 personnes formées certifiées sur ces sujets là on y travaille sur tout le territoire et puis on y travaille aussi avec nos deux deux partenaires principaux même si on n'est pas exclusif de ces partenaires que sont uipass et microsoft alors juste un on est aujourd'hui donc dans la quatrième étape de cette de cette semaine demain donc on aura des éléments autour du du low code et de la smart automation et puis le voilà ce qui nous permettra de faire tout ce parcours alors pour notre notre présentation aujourd'hui et juste avant qu'on continue en termes de sondage on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'équipes opérationnelles on va voir le sujet et les différentes parties de notre présentation donc on va rappeler un tout petit peu d'éléments autour de la smart automation et les api et donner quelques exemples de ce que ça peut vouloir dire intégrer des api cognitifs dans des process une deuxième partie sur comment choisir les bons services qui correspondent à vos besoins et puis une troisième partie sur sur effectivement l'implémentation et ce choix il implique des stratégies de sourcing sur lesquelles il faut faire attention et on vous donnera quelques quelques éléments autour de ces de réflexion autour de ces stratégies de sourcing est ce que parmi vous parmi les participants alors est-ce qu'il y en a certains qui auraient des des questions plus particulières surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat je les vois en temps réel ce qui me permet de répondre éventuellement en live pendant pendant et puis voilà une deuxième question aussi qu'on avait c'est parmi vous et avant qu'on démarre complètement est ce que est ce qu'il y en a certains qui ont déjà fait effectivement des projets de rpa et à quel point alors parmi les participants alors vous avez le sondage où vous pouvez donc répondre à qui est dans la dans le volet sondage dans le menu latéral vous pouvez répondre aux questions dedans et votez et ben allez-y votez hop je donne l'exemple et voilà donc on voit qu'on a pas mal de parmi les participants beaucoup de gens qui ont déjà fait des projets autour de la rpa donc on est plutôt avec des connaisseurs mes soeurs je vous laisse encore quelques secondes pour pour voter pas tous pour découvrir ok bien pour ceux qui n'ont pas du tout fait de projets de rpa surtout ne vous sentez pas intimider par poser des questions dans le chat et si un moment on utilise des acronymes des choses qui vous semblent incompréhensibles ou pas complètement claire n'hésitez pas alors voilà la smart automation pour effectivement ce qui est comme je viens de l'introduire on est vraiment sur une une technologie qui est en à mi-chemin entre la partie ia et la partie rpa donc la partie effectivement automatisation qu'on va avoir avec la rpa dans lequel on va rajouter des des éléments des technologies donc qui peuvent être on va le voir de l'extraction du mode de documents des modèles prédictifs des assistants virtuels pour pouvoir rendre les automatisations plus intelligente de façon objective aujourd'hui 80% et je pense que dans quelques mois ce sera ce sera ce sera même 100% de nos projets qui ne seront qui seront plus des projets de rpa au sens simple mais qui seront uniquement ou tous des projets de smart automation cette cette smart automation alors juste on a rappelé de smart automation qu'est ce que c'est rappelons aussi qu'est ce que c'est que des api puisque notre notre sujet c'est de voir comment effectivement aujourd'hui on peut intégrer quel type d'api cognitives sont plus en plus intéressantes donc les api api c'est de l'abréviation en anglais pour application programming interface qui sont donc des interfaces de programmation d'application en gros comment effectivement appeler des services au sein d'une d'une automatisation sans avoir à implémenter tout en détail la mise en oeuvre de ces services alors on a bien sûr ces services peuvent venir de de monde très divers ça peut être aussi bien des api qui nous permettent de récupérer je sais pas des données météo ou des informations sur la localisation du de l'interlocuteur avec en récupérant les données de son téléphone mobile ou effectivement des services web et c'est beaucoup ce qu'on va avoir aujourd'hui dans le cadre de smart automation mais il faut bien voir aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite quasiment à l'imagination sur la mise en place de ces api il ya des limites elles vont plus être éventuellement technique sur la capacité à à le faire parce que ces intégrations sont plus ou moins faciles et c'est justement ce qu'on va vouloir ce qu'on va illustrer dans les pages qui viennent alors juste un exemple pour poser pour poser le sujet et pour que on a mis un exemple dans le dans le monde bancaire ainsi on si on est sur une l'ouverture d'un nouveau compte qu'est ce qu'on va on va étudier éventuellement la demande et puis une fois qu'on a étudié le dossier ben on va donner une réponse à la donc là on a des premiers éléments de réflexion éventuellement des éléments de scoring qui peuvent intervenir ensuite on va demander des documents on va pouvoir évaluer lire des documents qui vont être envoyés par le client et puis on va aller éventuellement lui allouer un numéro de compte et envoyer un pack de bienvenue et puis puis ainsi envoyer sa carte de crédit envoyer la confirmation on voit bien que dans cette dans une chaîne comme celle là et ben on peut avoir des api qui interviennent à différents niveaux que ce soit des api autour du scoring par exemple pour étudier la demande mais aussi des api autour de des pièces jointes pour pouvoir lire les pièces d'identité les justificatifs de domicile les documents de justification de ressources par exemple c'est des choses qu'aujourd'hui on peut complètement automatiser et lire avec avec des api cognitifs qui nous permettent de le faire et puis même chose pour envoyer un pack de bienvenue envoyer une carte de crédit bah souvent on va effectivement une fois que le processus est terminé avoir un certain nombre de de leviers ou d'instructions qui vont être qui vont être envoyés par api aux différentes applications et aux différents services qui nous permettent de compléter cette entrée en relation alors c'est des choses que font très bien des établissements des établissements comme boursorama banque sur l'entrée en relation ou orange banque ou cas cible sur un certain nombre d'éléments de d'entrée en relation et d'éléments autour du kyc bon j'ai mis ces ces exemples là parce que c'est des exemples qu'on peut qu'on peut expérimenter dans la dans la vie quasiment quotidienne mais il y a aujourd'hui il y en a des dizaines voire des centaines voire des centaines même des milliers d'établissements et d'entreprises qui vont utiliser de la RPA et la combiner avec des api pour pouvoir rendre des services même si on constate aujourd'hui une vraie explosion de cette demande sur ces derniers mois dans la volonté de d'automatiser de plus en plus l'ensemble des prestations qu'on peut fournir à des clients directement en ligne alors là effectivement comment comment choisir ces services les des api elles sont de plus en plus nombreuses elles sont disponibles il y a dire deux types d'api il y a celles qui vont être disponibles directement au sein des plateformes d'automatisation et et qui vont être des microservices par exemple pour pouvoir ouvrir un mail ou faire une réponse à un client ou répondre à un message téléphonique et là on va avoir et je vous ai mis sur les copies d'écran et bien effectivement des bibliothèques de services directement disponibles et qui vont pouvoir être mis en place et intégrés directement à un processus d'automatisation que ce soit on va pouvoir avoir des services aussi bien pour ouvrir des mails répondre à des clients mais aussi détecter des fraudes ou consulter ou compléter des agendas à partir d'un compte-rendu de rendez-vous papier ou d'un mail préparer un dossier d'intervention pour un chantier et avec l'ensemble et faire la commande par exemple de l'ensemble des matériels qu'on va avoir besoin de mettre en œuvre sur ce chantier c'est des exemples de services qui peuvent être convoqués aujourd'hui les grands fournisseurs donc à la fois fournissent et des gens comme UiPass et Microsoft avec Power Apps vont fournir un certain nombre de services qui vont être internes ou effectivement avoir déjà construit les liens vers un certain nombre d'API externes pour pouvoir faciliter leur paramétrage et gagner énormément de temps et puis d'autre part éventuellement intégrer la facturation de ces services complémentaires puisque très souvent ces services complémentaires sont facturés en fonction des volumétries mais les schémas de facturation peuvent varier puisqu'aujourd'hui on peut même chez Microsoft par exemple choisir un certain nombre de services les configurer et puis ensuite réaliser les API les empacter les compiler pour pouvoir les installer on-premise dans son SI et donc ne pas être sur une facturation de services mais être uniquement effectivement sur de l'usage en direct en interne donc on va en parler un petit peu plus tard alors oui là-dessus juste par rapport à ça et avec quelle solution effectivement une petite question là pour l'ensemble des participants avec quelle solution de de d'ERPA vous êtes familier les uns et les autres je crois que il y a parmi les participants des gens d'horizons diverses le alors je donne l'exemple et je soumets mon vote mais les uns et les autres j'attends un petit peu vos réponses on s'aperçoit oui on a une large effectivement une majorité d'utilisateurs ou en tout cas de connaissances du qui est assez logique puisque aujourd'hui c'est c'est clairement le leader sur sur le marché alors si on continue sur ce qui est effectivement possible de de connecter et on on va voir et donc je vais donner je vous ai mis là quelques exemples d'API qui peuvent être disponibles tout de suite dans les plateformes majeures là c'est les API disponibles sur Power Apps donc sur l'analyse de sentiments d'extraction d'identité mais on voit par exemple un lecteur de documents d'identité quelque chose qui était assez un petit peu compliqué il y a quelques mois il faut bien voir que il y a quelques mois ou quelques années dans les premières applications d'entrée en relation la lecture de documents d'identité on était obligé de la faire avec des fournisseurs spécialisés et ça coûtait les premiers pricing faisait que ça pouvait coûter jusqu'à 1,50€ 2€ pour la reconnaissance d'une pièce d'identité très très vite ça c'est des prix qui étaient pratiqués il y a 3-4 ans aujourd'hui avec et bien des API telles que c'est qui sont disponibles sur Power Apps où on va le voir des API qui peuvent être aussi alors là c'est des exemples de la bibliothèque d'API j'en ai mis juste une page mais disponible sur UiPass donc pour pour la reconnaissance de pièce d'identité on est tombé à quelques dizaines de centimes d'euros en quelques mois donc c'est c'est vraiment un certain nombre de services qui deviennent des commodités et voilà maintenant quand on parle de commodités il y a il y a même effectivement un certain nombre d'acteurs qui se sont mis sur ce secteur et qui mettent à disposition des bibliothèques qui sont directement utilisables sur qui sont qui sont directement utilisables effectivement en en ligne et on peut citer Virk qui a plus de 400 services et microservices donc appuyés par l'IA et qui présente aussi la particularité sur ces services de pouvoir si le l'automatisation le taux de service n'est pas de 100% et bien de basculer automatiquement sur des plateaux où les opérations et donc ils ont plus de 50 000 personnes qui travaillent en réseau pour pouvoir en micro tâches compléter la tâche qui pourra manquer la le nom qui n'est pas bien reconnu sur une pièce d'identité ou sur une carte grise etc. donc c'est particulièrement intéressant cette bibliothèque d'API et et on a travaillé d'ailleurs avec eux pour que cette bibliothèque d'API soit soit disponible directement dans dans Power Apps et pour que toutes leurs alors on a aussi QuickSign il est intéressant parce que c'est vraiment un fournisseur qui s'est spécialisé dans le domaine financier et notamment sur des services d'authentification d'entrée en relation ou d'ouverture de compte et typiquement la plupart je dirais dire aujourd'hui les les services la plupart des entrées en relation quand vous avez une pièce d'identité à reconnaître aujourd'hui dans le domaine financier je crois qu'ils ont une très très grosse part de part de marché de par la performance de leur service qui est qui est multi multi plateforme et puis on peut on peut citer aussi sur sur la un autre spécialisation par exemple Vonage qui est un acteur donc QuickSign c'est un acteur français mais Vonage qui est qui est un acteur américain alors au départ c'est un acteur français puis ils se sont fait ils se sont fait racheter par par des américains mais ils sont très forts sur l'intégration de flux de communication que ce soit des services vocaux des services vidéo et et des services sms dans dans des automatisations et je les ai cités parce que c'est un des services les plus performants notamment pour pour intégrer du whatsapp et et quand vous voulez intégrer effectivement des des automatisations avec des dialogues dans whatsapp c'est quelque chose qui est pas très aisé et donc donc ça valait le coup de de les mettre en avant en tout cas pour si si vous vous posez des questions dans dans ce dans ce domaine là le pour continuer et ben faisons effectivement montrons à quel point ça peut être facile de d'intégrer aujourd'hui des des nouveaux cas d'usage et et dans des api donc là je vais vous montrer effectivement mon écran j'espère que vous le voyez bien voilà si on est là je suis sur un exemple de d'api que je peux construire dans d'un ai builder si je veux donc qui est qui est cette là j'ai un certain nombre de bibliothèques qui d'api disponible mais je peux aussi créer très rapidement des modèles et ce que je voulais vous montrer c'était à quel point ben c'était facile de créer des modèles on a il y a quelques semaines on a créé un modèle autour de la la taxe d'habitation alors je vais vous montrer le les formulaires hop ça va finir est-ce que la connexion la fibre on devrait bien marcher voilà ayons un aperçu rapide sur sur un document tel que la taxe d'habitation je veux avoir envie de de reconnaître ce formulaire là on sait hein si j'avais à à programmer dans dans une euh euh dans un service euh en python ou rajouter du code dans dans pour pouvoir donc je pourrais très bien effectivement en utilisant euh tester actes en python écrire quelques lignes de code que je pourrais intégrer dans un dans une automatisation euh mais je peux aussi intégrer directement une API telle que telle que celle là euh on s'aperçoit que ben on a un formulaire euh et on sait que il y a plein de solutions pour intégrer des formulaires mais là donc là par exemple j'ai envie de récupérer euh le numéro fiscal euh la référence de l'avis le nom de la société et puis euh je vais avoir envie euh de récupérer des choses qui sont un peu plus tricky euh par exemple je vais avoir envie de récupérer une adresse et euh l'adresse ici elle est au-dessus d'un tableau mais j'ai aussi envie de récupérer des éléments dans le tableau euh qui sont euh ces éléments là euh les éléments de la taxe d'intercommunalité puis euh quand elle est présente il va avoir besoin des éléments de la taxe autour euh autour des des ordures donc là je j'ai une je complique mon service parce que j'ai des choses à reconnaître qui sont au-dessus d'un tableau puis des valeurs qui sont présentes ou pas euh euh donc là c'est euh voilà typiquement un document un petit peu un petit peu compliqué et ben on s'aperçoit donc là c'est tous les éléments que je vais vouloir récupérer là j'ai fait un apprentissage alors je vous passe l'apprentissage euh avec juste une dizaine de documents ce qui est vraiment pas grand chose et euh pour une dizaine de documents ben je suis juste allé chercher ces champs ces champs là puis j'ai euh highlighté les zones que je voulais récupérer ça m'a pris une petite demi-heure à peine euh euh voilà et ça m'a permis de faire un apprentissage euh maintenant si je veux effectivement euh faire un test de cet apprentissage euh et ben je vais prendre euh un document euh de ce test voilà là alors le code est pas compilé donc l'analyse prend un petit peu de un tout petit peu de temps euh mais euh je suis vraiment et dans des choses que vont illustrer mes collègues dans les jours à venir sur euh sur euh sur des choses qu'on peut faire sans faire une seule ligne de code euh là je vais pouvoir euh effectivement je vais récupérer le nom de la de la société je vais récupérer euh le numéro fiscal avec j'ai le taux de fiabilité hein de ma reconnaissance d'image donc là je fais vraiment appel à euh une euh à des outils hein d'intelligence artificielle sur de la reconnaissance d'image et puis sur les choses qui sont plus compliquées ben là on voit bien l'adresse j'arrive à la récupérer exactement comme il faut sans avoir le problème du tableau et si vous aviez eu à coder ça euh en python avec du tesseract et bien vous auriez été obligé de faire une reconnaissance du tableau de recombiner de ensuite sur cette partie adresse et bien de faire une compilation de l'ensemble des champs là je récupère directement tout ce qu'il me faut d'un seul coup euh et puis pour les champs sur lesquels j'avais envie d'avoir des informations qui était la taxe d'intercommunalité la taxe commune je l'ai bien il y a rien dans la taxe d'intercommunalité il y a aucun élément euh il y a des bon sur la taxe d'ordure je ne récupère que ce que je veux euh voilà donc on voit vraiment là c'était juste euh l'illustration de la facilité euh à euh mettre en place des euh des apprentissages euh euh avec euh avec ce type de euh avec ce type d'API euh euh et euh je vais me remettre en plein écran euh donc c'était juste une une rapide démonstration alors maintenant euh on se dit euh tout ça c'est beau mais euh mais ça coûte combien quoi et la vraie question effectivement ça va être de ne pas oublier euh euh la calculatrice et quelle quelle stratégie hein pour choisir mes API euh ben je vais me poser une question de cadrage de sélection euh euh qu'est-ce qui s'est passé euh 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 et euh et euh et de volume attendez un petit euh euh je ne sais pas si c'est euh 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 le euh et 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 pour tout ça euh hop je vais me remettre un commentaire voilà euh je vais euh je vais être amené effectivement à à choisir euh euh mon euh mon mon fournisseur euh je vais avoir besoin de me poser quelques questions euh euh pour cadrer quel est le volume, quelle est la fréquence, quelle est la plage horaire, quels, quels sont les utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs alors on a euh sur ces sur ces éléments-là effectivement un certain nombre de 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 checklists pour vous permettre de de sélectionner euh les meilleures API, ensuite euh on va se poser la question effectivement de la pérennité du fournisseur, de la facilité de mise en oeuvre, de la fiabilité de la solution par rapport aux besoins parce que quelquefois on peut avoir besoin de quelque chose de très simple euh euh et euh euh et euh euh et donc très peu coûteux euh euh mais c'est pas la même chose si on a besoin de haut de disponibilité sur des grosses volumétrie et puis on va se poser euh euh effectivement euh des questions de coût d'exploitation, de coût de setup de euh et donc de passer à une phase de comparaison, comparaison de qualité des fournisseurs, comparaison de coût d'exploitation. Alors sur cette sélection, juste euh euh effectivement toutes les API et tous les fournisseurs euh euh ne se valent pas, on peut on j'irais dire on va avoir des fournisseurs euh que j'appellerais de niveaux de niveau 1 où euh où euh où on va pouvoir appeler un service mais euh euh il va falloir vraiment le monter de bout en bout, les stratégies de sécurité euh ne sont pas forcément euh en place, etc. Euh euh on peut avoir du niveau 2 qui sont euh des API qui sont prêtes euh euh à l'usage, c'est-à-dire toute la stratégie de sécurité est prête, on va pouvoir, et puis on a même la capacité à à à la compiler euh pour la pour la mettre euh euh on-premise euh et enfin euh j'irais dire on peut avoir des niveaux euh des niveaux encore plus euh euh qui est le niveau 3, euh c'est-à-dire une capacité euh euh une API qui est complètement prête à l'usage, une capacité à à à être compilée pour être mis pour euh 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 et puis euh des services euh de continuité en cas de difficulté. C'est 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 par exemple ce dont je parlais avec euh et que j'évoquais avec WIRC ou euh si on n'a pas un un taux de reconnaissance ou un taux d'utilisation qui est de de 100% ou alors avec le taux de confiance qu'on qu'on va se fixer, eh bien on va pouvoir avoir un basculement directement euh sur euh sur des services euh sur des services manuels en temps réel et donc euh s'assurer qu'on est vraiment sur euh du 100% de service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Euh euh Maintenant pour une fois qu'on a effectivement euh sélectionné, eh bien il s'agit de comparer et de comparer financièrement euh les différents éléments euh euh qu'est-ce que et donc là on va se poser la question de du nombre d'appels à l'API, de la durée des appels quand il s'agit de voix de vidéo mais euh mais aussi des volumes euh si c'est des documents en termes de ou des images, en termes de cas de de kilo octets, méga octets euh on va aussi se poser la question de la temporalité, de combien de temps je vais avoir besoin de celle-là, est-ce que c'est un service que je choisis de façon définitive ou est-ce que c'est juste une une stratégie pour quelques 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 mois ou euh ou quelques années, ça va être important dans la dans les modalités de facturation et nous aujourd'hui on est plutôt à recommencer le monde bouge tellement vite euh sur ces euh sur ce domaine qu'on est plutôt à recommander à à contractualiser sur des durées euh relativement courte pour pouvoir basculer euh facilement euh sur sur d'autres services ou sur d'autres API dans le temps puisque euh elle s'améliore vraiment à vue d'oeil. Euh on va avoir tous les éléments effectivement euh de 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 build sur le paramétrage de l'API, sur la partie euh de sécurité euh et notamment euh et notamment des données. Il va falloir aussi euh dimensionner et se poser la question dans cette phase de build du dimensionnement euh des réseaux et de euh parce que si on si on on a effectivement une euh un appel important avec des volumétries importantes, bah est-ce que est-ce que le service en face est capable de de répondre à la question ? euh et puis 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 là euh et puis on a euh il faut pas non plus oublier euh euh éventuellement des petits coups d'infrastructure parce que même si c'est des API, il va quand même falloir qu'on pour préparer tout ça euh qu'on ait des serveurs pour euh pour pour faire un développement, pour faire de l'exploitation, pour faire de l'exploitation, pour faire de la fabrication, pour faire du run. Euh il va aussi valoir se poser la question des données d'apprentissage, où est-ce qu'on les met, comment est-ce qu'on les garde et puis comment est-ce qu'on va historiser nos modèles d'apprentissage pour être sûr que toutes les connaissances qu'on construit, eh ben euh on les euh on les laisse pas dans la nature, on les laisse pas uniquement à disposition du euh du fournisseur et et le jour où on a envie de changer de service, eh ben on se retrouve un petit peu mal parce qu'on a pas bien mis nos données de côté et euh et 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 on voudrait pouvoir basculer sur un autre service ou sur une autre sur un autre éditeur. Donc euh donc c'est aussi important de voir comment et de se poser la question de comment sont historisées et comment est-ce qu'on garde des données d'apprentissage, comment elles sont capitalisées dans le temps, mais aussi comment est-ce qu'on peut historiser euh les modèles et euh et leur évolution dans le temps puisqu'on est sûr de l'intelligence artificielle et donc des logiciels euh et donc des solutions euh et des solutions qui euh qui apprennent. Voilà quelques éléments clés alors juste euh avant de par rapport à ces éléments là et on voulait juste vous l'illustrer euh on a nous de notre côté euh construit euh des euh et je vous en donne juste une petite illustration hein des calculatrices sur un projet d'API qui nous permettent de euh de 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 valoriser tous ces éléments que ce soit ces éléments de pilotage, des éléments de build, donc de développement, de run, des API, les éléments de de licences et puis pour faire ça dans le temps et pour pouvoir euh simuler éventuellement sur un même service plusieurs API ou le basculement euh de l'une vers l'autre. Donc juste euh pour euh pour pour vous illustrer ces éléments-là côté des équipes de de conseil chez talent euh chez talent et bien si vous aviez besoin de de ces services euh on saurait vous aider et vous accompagner euh sur euh sur ce type de de mise en œuvre euh voilà. J'ai terminé pour cette partie de la présentation. Alors juste avant qu'on vous présente la prochaine session, est-ce que vous avez des questions euh éventuellement euh 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 on va essayer de rebasculer dans l'interface Olivia s'il y a des questions est-ce qu'éventuellement tu peux me les lire parce que je ne les vois pas et je ne sais pas pourquoi mon écran a disparu alors pas de questions on vous laisse quelques minutes sinon tu peux terminer sur les prochaines présentations pour l'instant il n'y a aucune question ok très bien en tout cas merci à tous et à toutes et juste la prochaine présentation je me mets dedans c'est demain et demain ce sera effectivement autour du low-code et de voir comment cette approche effectivement peut être quelque chose de complètement complémentaire avec la smart automation mais c'est un petit peu vous en avez eu un petit peu d'illustration avec la façon dont on pouvait quasiment sans aucun code intégrer des API dans des choix dans des processus d'automatisation je pense que c'est à peu près arrivé au temps qu'on s'était donné merci à tous et à toutes pour votre présence et puis au plaisir de partager avec vous et de travailler avec vous sur des projets d'automatisation avec avec de l'IA et et pour toutes ces 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 formidables avancées techno qui nous permettent aujourd'hui de de mieux travailler en entreprise et surtout de permettre à à nos clients de rendre de meilleurs services à l'ensemble de de leurs clients ou de leurs équipes voilà voilà bonne bonne journée à tous et puis à bientôt au revoir